Alors, Sophie Chopinet, Marseille, hôpital Nord, qui, non, c'est pas le sud, c'est la Timone, Sophie Chopinet, évoque le cas des métastases hépatiques, des cancers colorectaux. Merci, Sophie. Monsieur le Président, Monsieur Boudjema, chers membres de l'Académie, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, le paysage de la prise en charge des métastases hépatiques de cancers colorectaux est un paysage thérapeutique en évolution qui a complètement évolué depuis deux décennies, vu qu'au début, initialement, le pronostic était catastrophique avec des survies à 5 ans entre 0 et 25 %, et actuellement avec les différents progrès des survies qui sont à plus de 50 % à 5 ans. Alors, plusieurs progrès, notamment les progrès en termes de chimiothérapie avec l'association de plusieurs traitements et l'établissement de véritables protocoles à la carte de chaque patient, et des progrès de la chirurgie qu'on a déjà évoqués avec l'association d'embolisation portale des chirurgies en deux temps et du ALPS. Donc, la résécabilité des métastases hépatiques, elle est définie en trois classes. Les métastases qui sont d'emblée résécables à une chirurgie hépatique standard, les classes 2 qui vont être des hépatectomies plus complexes ou en deux temps, ou associant plus de quatre segments réséqués, ou les classes 3 pour lesquelles le seul espoir, donc des métastases non résécables, est le down-staging. Alors, les causes de non-résécabilité peuvent être bien sûr liées à l'état général du patient, à l'atteinte extra-hépatique, bien que la présence de métastases pulmonaires ne soit pas une contre-indication si elles sont résécables en cas de métastases hépatiques de cancer colorectal, mais également de l'atteinte hépatique morphologique, oncologique, il n'y a pas de consensus actuellement. Alors, la première problématique, comme on l'a vu aussi dans le cancer du pancréas, c'est de définir qu'est-ce que c'est que la non-résécabilité pour les tumeurs, les métastases hépatiques. Donc, il s'agit de réséquer tout le tissu tumoral en étant R0, d'obtenir une marge suffisante et d'épargner un volume de foie sain selon la qualité du parenchyme. Alors, la problématique en cas de métastases hépatiques, ce n'est pas la cirrhose, mais c'est la toxicité des chimiothérapies qui vont entraîner effectivement une atteinte du parenchyme hépatique. Il n'y a pas de limitation en termes de taille ou en termes du nombre de lésions, mais il est difficile de standardiser cette évaluation initiale. En effet, une étude avait montré que si on proposait à un panel d'experts d'étudier la résécabilité des différents dossiers de métastases colorectales selon les trois classes, il existait un désaccord mineur entre soit résécable et potentiellement résécable ou majeur quand il s'agissait d'un différent entre résécable d'emblée ou complètement non résécable et montre bien la complexité de cette définition selon les centres et selon les experts consultés. Donc, comment rendre ces métastases résécables ? On peut évidemment diminuer la taille des métastases par la chimiothérapie, traiter les métastases par une prise en charge multimodale associant les traitements par voie percutanée, par micro-ondes ou radiofréquences, hypertrophier le futur foie restant, et dans certaines indications, la transplantation hépatique. La chimiothérapie d'induction et notamment l'association d'une tri-chimiothérapie associée à des thérapies ciblées ont permis justement d'augmenter cette résécabilité et d'établir pour des patients des véritables traitements personnalisés qui sont basés sur les profils mutationnels de la tumeur. Alors finalement, on se retrouve dans des situations où d'emblée, des métastases hépatiques sont seulement résécables dans 15% des cas, 85% sont non résécables et vont devenir résécables après ces traitements par chimiothérapie dans 10 à 30% des cas. Les facteurs de bon pronostic pour ces patients qui ont un espoir de downstaging et la présence de moins de 4 nodules, des taux de réponse de plus de 40% et l'absence de complications post-opératoires car chez ces malades, les complications post-opératoires vont retarder la chimiothérapie adjuvante mais entraîner également un relargage de cytocompons inflammatoires qui vont être facteurs de croissance tumorale. Pour les métastases hépatiques non résécables, après chimiothérapie d'induction, on va se retrouver face à 3 cas. Des patients qui vont être résécables, moyennant une chirurgie complexe de type 2 temps ou ALPS, des patients qui vont être stables et pour qui ils peuvent être éligibles éventuellement selon certains critères à la transplantation hépatique ou les patients qui vont progresser ou qui ne seront pas éligibles pour lesquels il faudra proposer un autre traitement ou une intensification par chimiothérapie intra-artérielle. Le premier cas clinique est celui d'un homme de 52 ans, assez classique, qui présente un cancer du rectum avec des métastases hépatiques bilobersynchrones qui sont jugées non résécables sur le premier scanner de juillet 2019. Vous allez avoir le premier scanner qui montre des métastases qui sont partiellement calcifiées, qui intéressent tous les segments du foie, qui va avoir initialement un traitement par foils de cirie et une thérapie ciblée 8 cures avec une réponse objectivée selon les critères résist à moins 36% et donc qui devient avec une atrophie du lobe gauche et l'apparition d'une stéatose hépatique liée au traitement. Le premier temps a été une coloprotectomie protégénée associée à une hépatectomie gauche. Alors le patient a été opéré en pleine pandémie de COVID qui l'a contractée, qui a retardé la reprise de son traitement adjuvant. Puis secondairement, il a eu un traitement par chimiothérapie adjuvante après hépatectomie gauche. Le deuxième temps à deux mois a consisté à réaliser une segmentectomie 7 et d'associer un traitement par radiofréquence double et une tumorectomie dans le segment 8 associée au rétablissement de la continuité. Ce patient a présenté ensuite une première récidive de métastases pulmonaires centimétriques pour lesquelles il y a une radiofréquence pulmonaire puis une deuxième récidive à 9 mois avec une deuxième radiofréquence et au final un patient qui a un suivi de plus de 2 ans sans récidive actuelle. Le deuxième cas clinique est celui d'un patient de 54 ans dont l'histoire débute en juin 2018 qui présente des métastases non résécables dans un autre centre qui a eu une embolisation portale puis une hépatectomie droite puis chirurgie de son cancer primitif avec secondairement une progression sur le foie restant. Il a eu une intensification par la chimiothérapie intra-artérielle de cure qu'il a mal tolérée et il a été adressé secondairement dans notre centre pour une inclusion dont le protocole le transmette. Donc la première IRM montrait la présence de métastases multiples dans le foie restant avec un patient qui était non résécable qui a été randomisé dans l'essai transmettre qui randomise la transplantation versus la chimiothérapie. Il a été inclus dans le bras transplantation. Ça c'est le scanner après transplantation et ce patient a présenté dans les suites une récidive pulmonaire six mois après la transplantation qui était centimétrique une lésion qui était stable qui a été traitée par radiofréquence pulmonaire et donc qui avec un recul actuellement de trois ans ne présente pas de récidive. Et malheureusement tous les patients ne sont pas éligibles donc le cas de cette femme de 56 ans qui présentait des métastases hépatiques bilobaires qui étaient non résécables qui n'a pas répondu à la chimiothérapie et qui selon les critères de transmettre en raison de son histologie initiale et notamment de la présence de quelques cellules de carcinose péritonale dans le méso-pollon n'a pas pu être inclus dans l'essai et a dû reprendre un traitement par chimiothérapie. L'autre possibilité pour augmenter la résécabilité on l'a déjà vu, c'est d'hypertropier le futur froid restant. La problématique pour le cas des métastases de cancer colorectal c'est la toxicité des chimiothérapies finalement on ne se retrouve pas face à un parent chimiopathique sain et malgré toutes ces techniques seulement 20% des patients vont devenir résécables. Nous avons déjà parlé de la déprivation veineuse au total qui a permis chez les patients qui ne présentent pas d'hypertropie suffisante et ça représente 15% des patients avec l'embolisation portale d'associer une deuxième embolisation veineuse hépatique qui permet d'augmenter l'hypertrophie du futur froid restant. Deux techniques possibles dans la prise en charge pour les hépatectomies complexes des métastases norézécables c'est une stratégie dite en deux temps classique avec la réalisation première d'un nettoyage du foie gauche et d'une embolisation portale et un délai d'attente de l'hypertrophie du futur froid restant. La principale problématique est le nombre de patients qui finalement, durant cette phase d'attente progressent et ne deviennent plus éligibles au deuxième temps. Donc, ce pour pallier à ça, la technique du ALPS qui est une stratégie rapide qui a déjà été décrite par le professeur Mokam montrait effectivement une hypertrophie rapide en sept jours associant la ligature de la veine porte, le nettoyage du foie gauche et une partition du foie qui permettait d'accélérer l'hypertrophie du foie. Alors, un essai randomisé qui a comparé les deux techniques et l'agro-trial qui a, incluant 97 malades, montré que sur les résultats à court terme, il y avait plus de réjections dans le groupe ALPS que dans le groupe des deux temps classiques et les résultats à long terme montraient qu'il y avait autant de récidives dans le groupe ALPS que dans le groupe deux temps et des survies à long terme qui étaient comparables entre les deux techniques. La dernière possibilité pour les patients qui sont éligibles, c'est la place de la transplantation hépatique avec l'essai transmettre qui actuellement est fermé, donc les résultats qui sont en attente en France pour les patients qui sont éligibles à la transplantation hépatique et qui randomisent un bras chimiothérapie associé à la transplantation ou chimiothérapie seule. D'autres pays et d'autres centres ont notamment décrit les cas de la transplantation hépatique pour les métastases de cancer colorectal comme dans cette étude de l'équipe d'Oslo qui comparait les résections hépatiques pour les métastases hépatiques avec un volume de futures foires restants inférieurs à 30% et qui montrait une survie globale et sans récidive comparable entre la transplantation hépatique et la récidive avec une particularité, plus de récidive pulmonaire sans impacter la survie chez les patients transplantés. Et la dernière possibilité, c'est que dans ces pays qui souffrent beaucoup moins qu'en France de la pénurie d'organes se pose le problème de proposer la transplantation hépatique pour les métastases de cancer colorectal dans les conditions de pénurie d'organes. Une proposition a été de réaliser le rapide conseil qui est la transplantation hépatique d'un lobe gauche moyennant une hépatectomie droite secondaire car la transplantation d'un lobe gauche seule chez un adulte de poids standard est insuffisante en termes de volume. Cette technique a été décrite en 2015 ce qui montrait que la première phase consistait à la réalisation chez le receveur d'une hépatectomie gauche et d'une transplantation du lobe gauche. Dans l'interface, on vérifiait l'hypertrophie justement de ce lobe gauche et s'il était suffisant avec un rapport du greffon sur le poids du receveur supérieur à 0,8 une hépatectomie droite secondaire. En conclusion, la notion de non-réséquibilité a évolué et largement améliorée depuis deux décennies pour les métastases hépatiques de cancer colorectal même si sa standardisation est difficile associant des progrès en termes de chimiothérapie sur les traitements d'induction et des traitements personnalisés selon les profils mutationnels et les progrès de la chirurgie associant les deux temps, le ALPS et la transplantation hépatique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sophie Chopiné. Alors, le discutant était François-René Prevot. Je dis « était » parce qu'il vous demande de bien vouloir l'excuser. Il n'a pas pu se libérer, ce d'autant que ce matin, il était totalement roué. Donc, il m'a envoyé quelques diapositives vite fait en fin de matinée. Je me dis que c'est toujours extrêmement difficile de parler pour un autre avec les diapositives d'un autre. Donc, si vous voulez bien, je vais vous transmettre les trois idées autour desquelles s'articule la discussion qu'il voulait faire. La première était celui de la systématisation ou en tout cas de la définition de la ressécabilité. C'est quelque chose qui est extrêmement variable. Des métastases sont ressécables pour les uns, ils ressécables pour les autres, peut-être un peu ressécables pour les troisiens. Cette diapositive illustre en fait une enquête qu'on avait faite à l'ACHBT. Donc, on s'était tous réunis à Lille en 2015 et on nous avait donné comme ça 26 dossiers. Nous étions des binômes, radiologues, chirurgiens, chirurgiens et chirurgiens. Et ça a été un cafouillage énorme. Il y avait autant de... Vous voyez, ça se répartit à peu près bien, le vert et le rose, autant de tumeurs ressécables que de métastases no-résécables. Et c'était extrêmement difficile de sortir de là quelque chose de consistant. L'analyse des observations, les diapositives suivantes, a ce qui m'a permis à François-René-Prouvaux de dire que finalement, l'irrésécabilité ou la résécabilité de ces métastases apparemment non-résécables était surtout le fait de l'étendue des segments atteints. Donc, quand tous les segments atteints, forcément, ça devait une résécable, quoique il y avait encore des observations de résécabilité, le nombre des lésions et enfin l'atteinte portale. Alors, pourquoi l'atteinte portale ? Je ne sais pas vraiment. Il y a un travail intéressant qui ne figure pas ici, mais que je vous rapporte, qui a été publié l'année dernière dans Amel Sobservieri. C'est une enquête internationale qui a été faite à partir d'une quinzaine ou d'une vingtaine de dossiers de métastases hépatiques, comme ça, distribués à 40 équipes de parlement. Il y avait les équipes de l'Ouest et les équipes de l'Est. Et ce que montrait très bien ce travail, c'est que plus il y avait de métastases et moins il y avait de résécabilité, donc c'est quelque chose de consistant, et que plus on était à l'Est, donc plus on était vers l'Orient et plus on réséquait. Autrement dit, les équipes qui étaient expertes, qui sont expertes en chirurgie hépatique, avaient un taux de résécabilité bien plus important que les équipes de l'Ouest, ce qui rejoint ce qui était évoqué tout à l'heure. L'expertise dans la gestion de ces dossiers est quelque chose de vraiment considérable. Je pense qu'à l'avenir, on ne pourra pas se permettre de ne pas avoir l'avis d'experts, l'avis au moins, ou la prise en charge des malades par des experts sur des dossiers aussi compliqués. Donc la deuxième idée que voulait développer devant vous, François-René Treveau, est celle de, finalement, la suivante, c'est que la résécabilité, ça dépend bien sûr de ce que l'on a à réséquer, mais c'est aussi défini par ce que l'on laisse. Il faut bien que la fonction empathique persiste après l'exérèse. Alors comment évaluer la quantité de foires restants ? Et ça n'est pas que le volume. On a longtemps travaillé sur le volume. On est arrivé à des définitions assez précises. On estime qu'aujourd'hui, un rapport au volume du foire restant exprimé en millilitres et en grammes, rapporté au poids du corps exprimé en grammes, donc un ratio de 0,25, au moins suffit à assurer une fonction empathique correcte. Mais c'est en général, il ne faut pas oublier que ces malades ont bénéficié de beaucoup de cures de chimiothérapie et que la fonction empathique du foire restant n'est pas dépendante exclusivement du volume comme on peut le calculer quand il s'agit de transplantation hépatique. Évidemment, les greffons, quand on les sépare, quand on les coupe en deux, les greffons sont des greffons de structure, des fonctions normales au départ. Il me semble, aujourd'hui, et le groupe de Lille est particulièrement expert dans ce domaine qui est la scintigraphie, la fameuse scintigraphie hépatique qu'on avait l'ensemble utilisée il y a 50 ans, qu'on a laissé tomber, qu'on a oublié complètement, revient aujourd'hui. Il semble que la scintigraphie au technicium soit un excellent moyen d'évaluer la fonction du foire restant. Éric, tu pourras peut-être revient à moi là-dessus parce que je crois que tu connais bien le sujet. Voilà en rapide les idées que voulait défendre François René et rajouter à la fin le cas de la transplantation qui a très bien été évoqué par Sophie Chopiné pour dire que finalement, c'est vrai, ça donne de bons résultats, enfin, ça donne des résultats superposables à la résection quand il s'agit de résection étendue, mais il y a une variable que vous imaginez tous, que vous connaissez tous, dans la transplantation hépatique qui est celle de la disponibilité du greffon. En Norvège, ils ont plus de greffons que de receveurs, ça peut donc aller, l'idée vient d'eux d'ailleurs, mais en France, dans l'état actuel des choses, nous ne voyons pas, nous ne voyons pas comment la prise en charge des métastases hépatiques avec des résultats aussi médiocres par rapport à ce qu'on obtient pour d'autres pathologies, comment est-ce que la transplantation peut se développer sur ce domaine ? Ce sera validé, sans doute, il y a des petites niches, mais peut-être pas une prise en charge systématique. Voilà pour François-René Prouvé. La parole est à la salle. Éric Viver. Merci beaucoup. Il y a un élément, je pense, qui est très important pour évaluer la résecabilité des lésions, c'est la dynamique de la maladie. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, la patiente qui a été transplantée ou le patient qui a été transplanté, Samad, qui avait eu avant une hépatectomie. Et je pense que c'est peut-être ces malades-là sur lesquels il faut particulièrement réfléchir à la transplantation. Ces malades qui ont une histoire naturelle de racines tout le temps hépatiques, chez qui probablement ça a un intérêt. Et le sujet, il faut faire très attention avec la transplantation. J'ai la chance de travailler avec René Adam, qui est quelqu'un qui connaît très, très, très bien et qui fait une étude contrôlée justement parce qu'il veut apporter des informations qui sont des informations très solides pour dire que la transplantation hépatique fait mieux que la chimothérapie exclusive. Et il y a aussi une porte qu'on est en train d'explorer, c'est la place du débulting dans le domaine des métastases hépatiques. C'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question aussi d'aller ressequer tout ce qu'on voit en laissant des micro-métastases qu'on va traiter avec de la chimothérapie. Et finalement, peut-être que la discussion plutôt que chimothérapie exclusive versus transplantation, ça va être débulting versus transplantation. Et c'est une réflexion. Absolument. D'ailleurs, la maladie invisible, il en reste toujours, il semble-t-il. J'ai une question. Merci beaucoup. Philippe, le péché avec le pédiatrie du Bicêtre. À partir du moment où la question de la transplantation dans les avancées de cette thérapeutique est posée, d'une certaine manière, vous l'avez très, très bien posée, je vous remercie beaucoup. Est-ce que la transplantation à donneur intrafamilial, inversée, évidemment, non pas du parent à l'enfant, mais l'inverse, adulte vers un parent, peut également être posée en perspective d'avenir, bien sûr, pour aujourd'hui ? Oui, bien sûr, ça prendrait toute sa place, le don vivant et le don intrafamilial chez ces patients qui ont des maladies non résécables qui seront en perspective, qui ne sont pas le cas actuellement. Merci beaucoup. Je crois que Jean-Robert voulait la parole. Oui, juste un instant et un commentaire naïf. Je ne comprends absolument pas le HALCS dans les méta-hépatiques. Ça me dépasse complètement, même si l'essai montre des résultats équivalents parce que, comme le dit Eric, la dynamique de la maladie est extrêmement importante et je ne vois pas où est le problème de raccourcir la durée parce que ça expose le malade indiscutablement. Je ne parle même pas du problème de la morbid mortalité qui est quand même grandement réglé aujourd'hui. C'est le problème de la dynamique de l'évolution de la maladie. Ma question est très simple. Je ne comprends pas la place du HALCS dans les métastases hépatiques des cancers colorectaux. Oui, c'est sûr que chez ces patients, finalement, c'est de se dire si les patients qui ne sont pas éligis par exemple à un deuxième temps, ces patients-là, finalement, il faut les opérer parce qu'ils vont progresser. Ça, c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on va discuter de ces patients qui ont des cancers très évolués. et c'est tout à fait d'accord. C'est une philosophie totalement différente de se mettre dans le cadre de ce qu'on va opérer finalement ces patients parce qu'ils vont sortir et qu'ils ne seront pas éligibles au deuxième temps de chirurgie. Est-ce qu'il faut faire une thérapeutique justement très agressive chez ces patients ? Jean-Rabon, je voudrais peut-être moduler ton propos. La technique de HALPS, un traitement de métastases épatiques apparemment non-resécables, mais pas exclusivement appliquée pour raccourcir le temps d'évolution du foie métastatique qu'on veut enlever pour peut-être augmenter, booster l'hypertrophie du foie contralatéral par la paranchymotomie associée. Ça peut être un petit élément pour moduler ta vision qui est en général tout à fait capable. Il ne faut pas opérer ce qui est venu. Je comprends parfaitement, Karim, mais avec une double embolisation portale et sushépatique droite, est-ce qu'on ne fait pas aussi bien que le HALPS ? Peut-être. Peut-être. C'est quelque chose qui est en train de s'affirmer doucement. Certainement, et avec moins de morbidité. Merci en tout cas, beaucoup. Je suis absolument à l'inératif de tout ce que vous faites sur le foie. Je me demande, en fait, est-ce que vous avez besoin forcément des radiologues ? Je veux dire par là. Évidemment, vous travaillez avec des radiologues. Moi, je n'ai rien contre les radiologues. Vous travaillez avec des radiologues très compétents et tout ça, mais on s'est dit que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Je veux dire, finalement, vous discutez d'avis radiologiques, que vous avez une expertise finalement qui est quand même très importante et vous discutez d'embolisation, de choses comme ça. En chirurgie miscérale, on n'est pas sorti de nos compétences, mais il y a beaucoup de spécialités qui font maintenant de l'endobasculaire, des gestes interventionnels. Les anesthésistes font des échographies, etc. dans ces unités qui sont des unités lourdes et qui voient des pathologies très complexes. Je répète, je n'ai rien contre les radiologues, mais on se demande dans quelle mesure de temps en temps les chirurgiens ne pourraient pas s'approprier des techniques mini-invasives parce que vous en avez, vous pourriez imaginer d'acquérir cette compétence. Je crois que ça dépend aussi beaucoup des habitudes des centres. Il y a des centres où finalement les radiofréquences au bloc opératoire sont faits par les chirurgiens et très peu par les radiologues. Il y a en même temps des centres qui vont faire jusqu'à l'embolisation portale par les chirurgiens. Nous, c'est plutôt les radiologues qui le font, mais il y a des expériences différentes, notamment à Paul Brousse, je pense, où les choses sont très différentes selon les habitudes finalement un petit peu de chaque centre. Éric, je pense, je vais dire un mot. Oui, je vais dire un mot. Non, je pense que je viens pourtant d'une école où on fait tout nous-mêmes, mais je pense que le niveau d'expertise est devenu tellement élevé aujourd'hui qu'il faut demander aux radiologues de faire le boulot de radiologues et demander aux chirurgiens de faire le boulot de chirurgiens. Moi, maintenant, et même si je fais des embolisations portales, etc., je pense qu'il faut connaître le geste parce que comme ça, quand on est embêté en peur opératoire, on peut faire de l'endobasculaire, mais je crois qu'aujourd'hui, le matériel de radiologie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait en ce moment. C'est un élément de réponse. Le point important, et j'aimerais bien entendre Karim Boudjema sur ce point en particulier, c'est qu'on vit sur le dogme que la régénération du foie peut pousser le cancer contre-latéral à gauche. Et donc, on fait systématiquement un nettoyage gauche, une embolisation portale et ensuite une hépatectomie droite. L'hépatectomie en deux temps a été inventée au départ, en commençant par l'hépatectomie droite et c'est ensuite qu'on a changé pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas très claires. Et il se trouve qu'il y a une petite étude qui est en train d'être faite actuellement dans l'air très introspective sur justement quid de l'hépatectomie en deux temps qui commence par le foie droit avec l'avantage que ça a d'enlever finalement le gros volume tumorale qui est souvent à droite et l'avantage que ça a de faire grossir le foie gauche beaucoup mieux que n'importe quelle déprévation veineuse. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne se pose pas la question aujourd'hui de faire des hépatectomies droites premières ce d'autant que la laparoscopie permettrait probablement d'éviter les problématiques qui étaient le fait avant de la chirurgie par la parotomie parce que quand on a le foie qui tombe il est opéré par la parotomie c'est plus compliqué. Donc, d'inverser les deux temps en commençant par le foie droit. Je ne sais pas ce qu'en pense la salle et en particulier le professeur Goudjema. Richard, tu sais, je crois que tout est parti d'un travail de Dominique Elias qui avait montré que l'embolisation au portal droit entraînait une croissance des tumeurs du côté gauche. Et nous sommes tous restés attachés à l'idée que ce qui faisait pousser l'hépatocyte faisait aussi pousser la tumeur qui est l'écolique. Il y a eu d'autres travaux après qui ont montré que ce n'était pas vrai du tout, qu'on pouvait parfaitement emboliser à droite sans faire pousser des tumeurs du côté gauche. Mais l'habitude était prise et donc on s'est mis à nettoyer à gauche, lier la veine pente à droite et faire l'hépatectomie dans un deuxième temps à droite, j'entends, ce d'autant qu'il fallait souvent aussi traiter dans le même temps la tumeur primitif. Mon sentiment, c'est que tu as parfaitement raison. Très bien commencer par une hépatectomie droite, ce d'autant qu'on a des traitements systémiques aujourd'hui extrêmement efficaces qui vont permettre d'aventure les métastases du côté gauche pousser de réfréner cette croissance et qu'on a finalement dans notre main une palette d'options thérapeutiques qu'on va utiliser isolément ou ensemble pour arriver à ce que l'on veut au bout du compte, c'est-à-dire enlever la totalité du tissu tumorale visible et par là améliorer le pronostic, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien. Merci. Merci, Sophie Chopinet. Merci.